Générique ... Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. La culture démocratique au cœur des discussions entre acteurs de la société civile. Des détails dans cette édition. Le COSIM sensibilise les musulmans sur la nécessité de donner son sang pendant la période de Ramadan. L'État manifeste son soutien auprès de la population de Ménécré après le décès de docteur Vis-à-vis. Des prises de notes, des échanges et un partage d'expérience. La citoyenneté ivoirienne au cœur d'une rencontre entre acteurs de la société civile. L'auditoire invité par le Centre de recherche d'action pour la paix CERAP est instruit sur la culture démocratique. Si nous avons choisi la démocratie pour être le moteur du développement de nos États, il faut que nous ordonnions le système éducatif à l'éducation, à la citoyenneté et à la démocratie. Et vous verrez que les jeunes qui sont en train de grandir, qui sont les plus nombreux et qui vont évoluer, parce qu'ils auront été formés et mouris à la démocratie, ils seront des démocrates et ils vont perpétuer cette culture démocratique. Au cours de cette assise, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles portant sur les infrastructures publiques. Pour terminer, j'aimerais dire que les biens publics sont de la responsabilité de tous citoyens. Il faut le noter pour que ce soit clair. Et c'est bien l'aspect des générations utiles. C'est bien en servir des générations passées, c'est bien en servir des générations à venir. Donc il faut les préserver pour ces générations-là. Et cette préservation nécessite une action collective, aussi bien de nos citoyens que des gouvernants. Donc il ne faut pas indexer l'autre de part et d'autre. Nous avons une action commune à mener pour préserver ces biens publics. Aujourd'hui, il faut comprendre que d'abord la citoyenneté, c'est un ensemble de droits et de devoirs. Donc l'État nous doit des droits, mais nous aussi nous avons des devoirs. Et c'est ça qu'on a compris. Donc on a le droit à l'expression, on a le droit à la réclamation, on a le droit à la liberté. Mais on a aussi des devoirs. Devoir de protéger les biens publics, devoir de protéger l'engagement étatique, devoir de contribuer au réunement de notre pays. Donc c'est l'ensemble-là qui va faire de nos débats. Ramener les débats et discussions au sein de la société pour pousser davantage la pratique démocratique dans nos différentes institutions. C'est le but du Centre de recherche d'action pour la paix Sérape en Côte d'Ivoire durant cette première édition du Café démocratique. Donner son sang pour prévenir une pénurie pendant le Ramadan 2024. C'est l'objectif que veut atteindre le comité exécutif du COSIM et le Centre national de transfusion sanguine. Mardi 20 février, les deux parties rassurent les fidèles que le don de sang peut être effectué au moment de la rupture du jeûne sans aucun risque sur la santé. Nous avons voulu, à travers cette rencontre, solliciter leur bénédiction, leur soutien afin de non seulement nous accompagner dans cette mission non noble, au cas bien voulu nous confier, M. le Président de la République, à savoir prélever le sang et le distribuer dans l'ensemble des hôpitaux de la Côte d'Ivoire afin de pouvoir sauver des vies, afin de pouvoir mettre ce liquide précieux, ce médicament à la disposition des malades dans tous les hôpitaux où le besoin se fait sentir. Quand tu permets à une vie de prospérer, c'est comme tu as permis à toutes les vies de prospérer. C'est pour dire toute l'importance pour la communauté de donner son sang pour sauver des vies humaines. C'est un acte citoyen, certes, mais c'est surtout pour nous un acte spirituel. C'est un don de soi pour aider, pour sauver l'autre. Selon les statistiques du Centre national de transfusion sanguine, la communauté musulmane contribue à hauteur de 26% aux besoins en produits sanguins destinés aux drépanocytaires, aux femmes en couche et aux enfants souffrant de paludisme et d'anémie. La quête des solutions au chômage des jeunes en Côte d'Ivoire se poursuit sur l'étendue du territoire national. Dans la ville de Daloua, l'université Jean-Laureuignon Guédé a abrité un colloque qui rassemble chercheurs, enseignants-chercheurs et spécialistes des questions de formation et de recherche scientifique. De faire un état des lieux, de faire un bilan de la formation, de la recherche et de l'insertion de nos diplômés. De faire un bilan pour voir ce qui marche, pour voir les difficultés, donc évaluer nos forces et nos faiblesses, et voir comment on peut se projeter pour les prochaines années, afin d'avoir des formations de pointe, des formations attrayantes, mais aussi des formations qui donnent les compétences à nos diplômés pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Des pans importants de notre mission portent sur, au niveau de la formation, sur la formation de personnes ressources de qualité. Et pour nous, ces personnes ressources-là, c'est vraiment en termes de savoir-faire ce dont nous avons besoin pour accompagner le développement socio-économique de notre pays. Les différentes thématiques abordées par ce colloque-là collent à la formation et surtout à l'employabilité des jeunes, ce qui est un challenge pour le ministre, pour notre région. L'université Jean-Laureuignon Guédé est un établissement ivoirien situé dans la région du Haut-Sassandra, plus précisément dans la ville de Dalloua. Sa mission principale est d'assurer la formation des cadres spécialistes du développement local, rural et communautaire. Le ministère de la Culture et de la Francophonie ne reste pas insensible à la disparition de docteurs vis-à-vis, encore appelés Vieux-Ménécré. Au lendemain de son décès, une importante délégation conduite par le directeur régional du Gau s'est rendue dans le village de l'Artiste. À la rencontre des villageois, encore consternés par cette disparition, la ministre Françoise Remarque, par la voix du directeur régional du Gau, a réitéré sa promesse de prendre sa part de deuil dans ce malheur qui frappe le département de Gagnoua. Je suis ici ce matin à Ménécré, au nom de la ministre de la Culture et de la Francophonie, madame Françoise Remarque. Elle m'a chargée, dès qu'elle a appris le décès du vieux Ménécré, de venir ici dans sa cour pour présenter à la famille et pleurer ses condoléances et aussi leur apporter le reconfort. Quelques villageois rencontrés sur place soutiennent que le vieux Kadhi Célestin était un homme jovial et sans histoire. La veuve du défunt appelle à l'aide des filles et fils du Gau pour une bonne organisation des obsèques. Plusieurs fois donné pour mort sur les réseaux sociaux, le vieux Kadhi Célestin a rendu l'âme le samedi 17 février à l'âge de 118 ans. Il laisse derrière lui amis, enfants, parents et une veuve inconsolable. Le village de Ménécré est connu dans le monde entier grâce au disparu qui aura été l'un des dignes ambassadeurs de la localité. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. de Ménécré est connu dans le monde entier grâce à l'aide des filles et des filles et des filles. de Ménécré est connu dans le monde entier grâce à l'aide des filles et des filles.